De cette légende du football sénégalais, nous nous y arrêtons ce soir. Jules-François Bocandé qui nous a quitté ce lundi à Metz. Nous recevons sur ce plateau également une autre icône des sports au Sénégal, le doyen Abdoulaye Diaw. Juste le temps pour nous, dans deux minutes, de regarder ce sujet de Fatima Bar et de Djafar Abba. C'est un soir du mois d'août 1985 que l'idylle entre Jules-François Bocandé et l'équipe nationale du Sénégal a commencé. C'était à l'occasion du match retour Sénégal-Zimbabwe au stade Dembo Diop où Bocandé avait marqué trois buts qui ont permis au Sénégal de se qualifier pour la Coupe d'Afrique en Égypte 1986. C'est un gars qui vivait pour sa nation. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il entreprenait, il voulait que son cher Sénégal soit au devant de la scène. Si aujourd'hui le football est là, ça a passé par cœur 86 parce qu'on était resté 18 ans sans se qualifier. C'est par ma génération qu'on a su décrocher ce ticket-là. Et ce jour-là, c'était Jules qui nous a propulsé vers le succès en marquant trois buts ici au stade Dembo Diop contre le Zimbabwe. Et je dis tout simplement, avec le recul, que cette compétition on l'a perdue parce que tout simplement il y avait le manque d'expérience de l'équipe. Décrite comme une personne sincère, honnête par ses anciens compagnons, Jules-François Bocandé était un incompris. C'était un très bon coéquipier, un bon frère, quelqu'un de jovial, quelqu'un d'enfant parlé, quelqu'un de véridique, quelqu'un de sympathique, de très généreux et tout. Il faut que j'éclaircisse à la population que pour certains, ils se trompent sur l'homme. Je pense qu'il y a des incompris entre certains de la population. Là où les gens le classent, il n'est pas là-bas. Pour certains, ils ne le connaissaient pas. Ils croyaient que c'était un faiseur de malin, c'était un gars qui frime ou c'était un mauvais garçon. Non, moi je dis que c'était l'exemple typique. Amadou Diop, Boybandi, dénonce le manque de considération à l'égard des anciennes gouloirs qu'elles sont. Il avait toujours l'habitude de dire, il faut arrêter, parce que nous on ne peut pas tout faire, tout donner à la nation, alors que les gens ne nous considèrent pas. Alors donc c'était son combat. Moi, c'est ce que je déplore, parce qu'aujourd'hui, tu as tout donné à la nation, tu as représenté la nation partout, tu as essayé de défendre les couleurs nationales. Mais au final, ici, les gens essayent de t'écraser. Le témoignage fuse, alors qu'il a été écarté en équipe national ici, tout le monde l'a su. Alors que ce dernier a tout donné. Nous, ici, dans notre cher pays, mais des fois même en venant au stade, on te demande le billet. Quelques jours après le décès de l'ancien attaquant nigérien Rachidi Yekini, l'Afrique vient de perdre une autre légende du football. Jules-François Bertrand Bokhandi est décédé à l'âge de 53 ans. Eh oui, image extraordinaire d'un garçon particulièrement courageux. Fatima, merci. Sur ce plateau, une icône également de la sphère sportive sénégalaise, le doyen Abdoulaye Diaou, bonsoir. Khalifa, bonsoir. Nous parlons aujourd'hui d'une véritable légende, Jules-François Bokhandi. D'abord, nous arrêter sur ses traits de caractère, d'abord sur le terrain et en dehors du terrain, on aurait pu presque parler de deux personnages différents. Simplement parce que Jules est un gagneur et sur le terrain, il est très déterminé, très engagé, rigoureux. Oui. D'abord sur sa propre personne, avant de se montrer rigoureux vis-à-vis de l'adversaire. C'est quelqu'un qui aimait gagner, c'est quelqu'un qui s'investissait dans ce sens et qui donnait le ton pour cela. Je me souviens, nous sommes restés très, très, très longtemps en dehors des compétitions africaines. Un jour, il a dit, mais il est temps que nous collions au peloton. Il y a eu des générations qui avaient du talent, mais qui manquaient de cœur. Alors, il faudra que nous nous battions pour cela. 68, 86, 18 ans, c'est long. Jusqu'au soir du 1er septembre 1985, ce soir-là, on l'a vu, marquer trois buts, propulser le Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'était vraiment la renaissance du groupe. Un groupe qui n'avait jamais connu la Coupe d'Afrique des Nations, le football sénégalais qui venait recoller au peloton. Après 18 ans de purgatoire, c'était beaucoup. Et voilà ce qui explique la fougue que Bocandé avait affichée tout au long des sorties pour ramener le Sénégal sur l'échiquier. Jules-François Bocandé, doyen, également le patriote, on se rappelle de cette anecdote, il a trouvé le moyen, Jules-François Bocandé, de prendre un carton rouge, puisque son équipe messe, à l'époque, avait refusé de le libérer pour sa participation à un match de l'équipe nationale du Sénégal. C'est un geste quand même pas commun. Très juste, Khalifa, parce qu'à l'époque, on jouait à une période où les professionnels restaient encore liés au club. Ils n'avaient pas le droit, comme on dit, de partir quand ils le voulaient. Je me souviens, pendant un moment d'heure, vous n'aviez le droit qu'à deux professionnels. Jusqu'au moment où Jules avait compris que le moment était opportun. Il fallait, comme on dit, se mettre en sécurité pour mieux préparer le Sénégal-Zambie. Il s'en était pris à l'arbitre quelques propos et gourdeaux pour se faire sortir et venir se mettre à la disposition de l'équipe nationale. Du côté des médecins, le président Carlo Molinari avait bien pris ça. Ça l'a amusé. Et voilà comment Jules s'est davantage impliqué pour son club. Parce que je connais certains dirigeants qui certainement auraient sévèrement sanctionné ce choix de Bocandé. Carlo Molinari l'avait compris. Et voilà comment, c'était sans suite, Bocandé de venir jouer ce match. Et comme il l'avait réussi, Mecs, les médecins, toute la Lorraine était aussi contente pour le Sénégal, de voir l'équipe de Jules Bocandé recoller au peloton des grands Africains. Alors, doyen, pour parler de l'homme en dehors, des stades, Jules François Bocandé qui a besoin d'aide, parce qu'il est malade, alors qu'il a dû ramasser beaucoup d'argent tout le long de sa carrière. Ce n'est pas parce que Jules François Bocandé a tout claqué comme on aurait pu le penser, mais juste parce qu'il avait le cœur sur la main, Bocandé. Oui, Bocandé c'était quelqu'un qui n'aimait même pas être assisté, si discret qu'il ne l'aimait pas. C'est vrai qu'il a été professionnel, de leur temps ils ne gagnaient pas autant d'argent que les footballeurs d'aujourd'hui. Bon, c'est vrai que le professionnalisme d'il y a 20 ans, 30 ans, juste pour satisfaire les besoins de l'heure. Absolument. Alors, Jules, ce dont je suis sûr, il ne s'attendait pas à cette situation. Il est allé de lui-même à l'hôpital. C'est déjà arrivé, je me souviens, le cas Jean-Pierre Adams, c'était également la même chose. Mais c'était son heure. C'était son heure et nous gardons de lui le souvenir de quelqu'un qui s'est battu jusqu'au dernier moment. Jules Bocandé. Et vous avez entendu tout à l'heure le témoignage de ses proches, Amadou Diop, Joseph Coteau. On ne peut pas mieux situer Bocandé que Joseph Coteau, qu'Amadou Diop. Alors, il laisse un souvenir radieux à son pays, à tout cela qu'il a aimé depuis Metz, depuis Nice, depuis Lens, depuis Paris Saint-Germain. Et il est entré, je le disais tout à l'heure, dans le cercle des éternels pour tout ce qu'il a eu à faire et pour son pays et pour le football. Et également au sujet de la crise 15-16, Jules François Bocandé, originaire du Sud, capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Il était donc le symbole de l'union fraternelle, disons naturelle, des cœurs qui auraient dû prévaloir. Oui, oui. Jules, il s'est beaucoup investi d'ailleurs pour ce que je dois appeler la réconciliation de l'ensemble des Sénégalais, permettre aux casemassés de s'identifier à leur sénégalité. Je me souviens, il a même programmé un match de l'équipe nationale du Sénégal, Aziguinchor. Le Sénégal a reçu la Tunisie, Aziguinchor. C'était quelqu'un de discret, mais il a longtemps travaillé pour le rapprochement des casemassés et du reste du Sénégal. Pour ça, certains lui ont collé d'ailleurs le grappe d'ambassadeur. Et ceci, il le faisait en toute discrétion. C'était aussi cela, Bocandé. Vous le voyez sur le terrain, il peut être très agité. En dehors du terrain, il est très calme et très efficace. Il a longtemps travaillé pour l'unité du Sénégal. Un jour, c'est vrai, on reviendra sur ce qu'il a eu à faire. Parce que ce dont je suis sûr, ce n'est pas un effort vain. Tout ce que Bocandé a eu à faire avant de retourner à Dieu. Alors, pour terminer, le doyen Abdoulaye Diaou, on le sait, vous faites en tout cas tout ce qui est possible à votre échelle pour rendre hommage aux anciennes gloires, notamment avec l'émission que vous animez sur cette antenne, Niawon Dembe. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à Elage Malik Gakou au sujet justement du sort des anciennes gloires ? Nous avons entendu Boy Bandi tout de suite le dire. Ils sont souvent laissés à eux-mêmes. Je remercie Malik Gakou pour ce qu'il a déjà eu à faire pour ses anciennes gloires. Simplement parce que Malik, c'est un passionné de football. Il n'a pas attendu d'être ministre des sports pour s'impliquer dans le quotidien du football. Il était président de club, Gédiouaye Football Club. Pendant longtemps, il a payé des salaires. Et c'était pour faire du social. Parce que Malik, Mbaye Dioufdia et d'autres dirigeants, Augustin Senghor, ont compris qu'il leur faut aussi faire du social. Ce sont des jeunes qui ont choisi de faire du sport pour certainement gagner la bataille de la vie. Et ce qu'ils font aujourd'hui sous la bannière professionnelle, ils le faisaient pendant que le football était thémateur. Juste l'appellation a changé. Voilà d'ailleurs pourquoi de temps en temps, on voyait des jeunes piquer une grève ou je ne sais quoi. C'est simplement parce que maintenant, comme ils sont devenus professionnels, il faudrait que le salaire tombe régulièrement. Alors, ces dirigeants le font. Et voilà comment j'ai été amené à dire un jour que les dirigeants sénégalais sont très méritants. On leur demande de venir gérer le déficit. Et rien que pour cela, ils s'attellent globalement et de la meilleure des manières. Vous parlez d'anciens professionnels qui, à la fin de l'exercice, battent de l'aile. Ils ne sont pas malheureux, nos anciens footballeurs. Ils ne sont pas malheureux. C'est vrai que ce qu'ils réclament, c'est un dû. Qu'est-ce qu'ils réclament ? Une reconnaissance. Une reconnaissance, tout simplement. Juste une reconnaissance. Quelle reconnaissance les accompagner dans cette reconversion ? J'ai vécu une époque où, quand il s'agissait d'envoyer des sportifs en stage, on adressait un courrier à leur club. Goré, Jean d'Arc, Saint-Louisienne, Foyer France-Sénégal, Sporting de Kaouloque, pour les préparer à cette reconversion des stages qui sont au départ ouverts aux anciennes gloires. Voilà ce qu'ils réclament, les anciennes gloires. Parce qu'au Sénégal, on ne s'attelle pas à l'après-football, à la reconversion de ces footballeurs. Parce que tout footballeur qui arrête après la trentaine, il devient un jeune entraîneur pour le futur. Il faut les préparer à cela. Et voilà ce que ces footballeurs-là réclament. Ils ne demandent pas de l'argent comptant compté, mais qu'on les accompagne dans cette reconversion. Parce que quelqu'un comme Bokande, comme Boubekar Sarlokot, je me souviens, quand un stage avait été programmé en Allemagne, ils ont amené l'équipe. Et quand ils sont arrivés sur le lieu, les Allemands étaient contents de les voir à la tête de ces garçons. Absolument. Et je me souviens, à l'époque, ils avaient dit à Ibunda Okwebe, secrétaire général de la Fédération, vous avez fait un bon choix. Vous êtes sur la bonne voie. Comme ça, au moins, c'est sûr que la race ne sera pas éteinte. Le code est Bokande à la tête de ces garçons, qui s'identifient à eux, qui construisent des modèles pour ces garçons. C'est comme ça que vous produirez d'autres Bokande et d'autres Le Cote. Parce que tout ancien footballeur doit être, comme on dit, récupéré et orienté vers ses instances. Comment ? En faisant passer un ou des diplômes à cela. Bokande s'attelait au passage du diplôme, jusqu'au moment où il est tombé malade. Parce qu'il avait compris, finalement, qu'il se devait de le faire pour répondre à l'appel de l'heure. Tout à fait. Mais d'autres prendront le relais. Ces amis sont là. Coteau est entraîneur national. Amor Diop, Vassi, Angouffré. Les Léopold Diop sont là. Et tant d'autres. Qu'il faut aider à la reconversion. Roger Mendy est rentré. Il faut les récupérer. Parfaitement. Pour les mettre dans l'antichambre de l'essentiel. Les pousser à passer de stage. Sous d'autres, dans d'autres pays, les Roger Mendy, les Oumar Gessen, on va les chercher. On les met quelque part pendant un mois. On les oriente vers la licence, vers le premier degré ou le deuxième degré. C'est comme ça que le football garde ses acquis. Et la race est préservée. Merci, doyen Abdoulaye Diaou. Khalifa, merci bien. Je n'ai aucun plaisir à vous arrêter quand vous parlez de football. Le doyen Abdoulaye Diaou, une légende vivante des sports du football sénégalais, qui nous parlait de cette légende qui ne restera jamais gravée dans nos mémoires.